Attention, elle décore, mais surtout, elle vend tout. On la surnomme la Valérie d'Amido de Manille et Hamot. Catherine Dorkel anime depuis peu les ventes aux enchères sur le web du matériel déclassé de la ville. Et aujourd'hui, elle fait en heureux. Bon, ben allez-là. Ah ben, c'est chaud. Voilà, viens avec votre caméra. Pour 150 euros via le site web enchères, ce responsable associatif repart avec une caméra vintage en parfait état. Joindre l'utile à l'agréable avec une pointe de nostalgie. Ce genre de matériel, ça ne se fait plus. J'en ai eu il y a déjà plus de 20 ans. Et là, je suis sauté sur l'occasion quand j'ai vu ça sur les web enchères. Et j'en chérie, j'en chérie, et puis voilà. Bingo, j'ai l'ai. Décorer et détourner l'usage d'origine de tous les objets, quelle qu'en soit la taille. Tel est l'objectif de Catherine qui ne manque pas d'idées. Elle cherche par exemple à donner une seconde vie à ce cadastre inadapté. Acheté pour 22 000 euros il y a plus de 10 ans, la mairie le propose aujourd'hui pour 10 fois moins. Moi, j'aime bien le côté déco. Il y a plein de choses qui peuvent servir. Des caissons, des... Tout ce qui est industriel, il y a plein de choses qui font un peu industriel. Des colofts. Miniquad, mobilier scolaire, broyeur à végétaux ou ancienne saleuse, particuliers et PME y trouvent leur compte. Près de 3 000 euros ont déjà été récoltés. Ils seront réinjectés dans le budget de la commune. Nous avons un nouveau local qui va être équipé pour les jeunes, les capados. Bon, sans doute qu'une partie servira peut-être à rééquiper ce local. Catherine Dorkel consacre deux jours par mois à animer et à faire l'inventaire de ces ventes. Grâce à sa tablette et à une application dédiée, elle parcourt la commune à la recherche de matériel à déclasser. Une vocation sociale et conviviale. Il y a les objets qu'on vend utilitaires, qui rendent service. Il y a des objets qui vont dépanner des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter cet objet-là neuf ou autre. J'espère toujours trouver le trésor. Alors on ne sait jamais. Une méthode moderne de se séparer du matériel inutilisé et de libérer de l'espace. D'autres communes s'y mettent, comme Guyancourt, qui a lancé ses enchères sur le web l'an dernier.